Il se tient depuis hier au Palais du 15 janvier un festival d'exposition des produits égyptiens. Pour en savoir plus sur ce festival, suivez ce reportage signé Varellac. Nous allons revenir sur cet élément dans un instant. En promouvoir l'éducation des filles, un catalyseur de lutte contre les obstacles qui freinent leur épanouissement, c'est le thème des 16 jours d'activisme. Les 16 jours d'activisme ont été célébrés à bol dans la région du lac en présence de la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale ainsi que d'autres membres du gouvernement. Anastasie Bissi Pour mettre fin aux violences basées sur le genre, le pouvoir public et ses partenaires ne cessent de multiplier la sensibilisation. Ces derniers viennent à la rencontre de la population de la région du lac pour célébrer les 16 jours d'activisme 26e édition. Dans cette localité, nombre de femmes font face aux violences de toutes sortes, notamment les violences physiques, sexuelles, morales et bien d'autres. Des pratiques que reconnaît le gouverneur de la région et il invite chacun à œuvrer pour les bannir. De nos jours, les pratiques comme le mariage précoce, les réticences culturelles, la répartition discrématoire des tâches domestiques, le travail forcé et bien d'autres violences de toutes sortes sont encore d'actualité dans différentes communautés de la région. Les victimes trouvent ici l'occasion pour extérioriser leurs épreuves et demander de l'aide aux autorités. Faire de l'éducation est moyen efficace de lutte contre les violences basées sur le genre est la stratégie que le gouvernement entreprend. Lorsqu'une femme est éduquée, lorsqu'elle a la possibilité de contribuer à la vie de la famille, c'est un plus pour le mari, pour le père et pour la société entière. Cette célébration donne déjà l'espoir aux maires de la ville de Boll, Amatabak Arabdoulaye, qui espèrent mettre fin aux violences basées sur le genre avec le concours de ses administrés. Pour leur plein épanouissement, les femmes du lac sollicitent l'octroi des microcrédits, la construction d'une maternité régionale. Elles ont effectué également une marche pour dire non aux violences basées sur le genre. La ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Madeleine Alingué, a mis à profit son séjour à Boll pour visiter la station régionale du lac, une station opérationnelle depuis mai 2013. Madisem Anastasie Bissi. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Madeleine Alingué, vient s'impréhier du fonctionnement de la station régionale du lac. Fonctionnelle depuis 2013, la station régionale du lac fait le relais de la station mer. Elle dispose d'un personnel qualifié qui se bat au quotidien pour informer la population. Nous avons une infrastructure qu'il faut bien sûr améliorer parce qu'elle a besoin de toute la couverture, de toutes les dispositions pour que cette équipe-ci puisse travailler et couvrir tous les aspects médiatiques qui sont tellement importants et qui vont s'ouvrir au niveau de la région du lac. Le ministre rassure les responsables qu'elle va s'investir personnellement pour pallier les problèmes dont rencontrent leur station. Nous allons faire le suivi de toutes les difficultés qu'on a recensées ici, les difficultés de carburant, les difficultés de pièces de réchange, la maintenance. Mais je sais que nous avons des compétences qui sont là et nous allons les appuyer pour qu'ils puissent remplir leur mission à bon escient. Le sous-directeur de la station régionale, Abdraman Adam-Rahman, salue cette initiative du ministre et espère que d'ici peu, les moyens nécessaires seront mis à la disposition de son institution pour améliorer les conditions de travail de ses agents. Toujours dans le cadre de la sécurité, parlons cette fois-ci de la lutte contre la drogue. Rendons-nous dans la région du Silla avec Mahmoud Mursal. Ils sont au total sept présumés trafiquants de drogue au rang desquels des étrangers opérant à l'intérieur et à l'extérieur de la région du Silla. Il a fallu beaucoup d'attaques aux forces de défense et de sécurité de découvrir la drogue qui a été dissimulée. Cette saisie traduit la ferme volonté du gouverneur de la région du Silla Ramadan Erdebou, qui annonce à chacune de ses sorties qu'il menerait une lutte contre le trafic de drogue et autres produits prohibés qui nuisent gravement à la santé de la population. Ramadan Erdebou a saisi l'opportunité pour remercier les forces de défense et de la sécurité pour le travail abattu et les exhorte à redoubler d'efforts afin d'éradiquer le trafic de drogue dans sa région. Pour lui, la drogue sera combattue au même rang que les autres phénomènes qui freinent le développement de sa circonscription. Cette quantité du cannabis saisie a été incinérée sous l'œil vigilant des responsables des forces de l'ordre. Les présumés trafiquants, eux, seront remis à la justice pour répondre de leurs actes. À Abéchi, une soixantaine de jeunes ont été formés en entrepreneuriat par l'ONAPE. Au terme de la formation, ces jeunes ont reçu des perchemins. Ils sont prêts pour créer leur start-up. Gamarka Bakoumi. C'est le secrétaire général de la région du Ouadai, Abba Saradingar, qui a présidé la cérémonie en présence de personnalités civiles et militaires de la place. Cette session de 10 jours, qui regroupe une soixantaine de jeunes d'Abechi, est organisée par l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE. Dans son mot d'introduction, le chef de bureau ONAPE d'Abechi, Hamid Hissien Kadou, a précisé que cette présente session s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la politique nationale de l'emploi, dont l'objectif principal est la lutte contre le chômage. La représentante du directeur de l'ONAPE, Mme Conguela Makai, a rappelé que son institution a initié des programmes pour permettre aux groupes vulnérables d'accéder à des crédits sans intérêt afin d'améliorer leurs conditions de vie. Cette formation, qui s'est dégis en 2011 ici à Véchi, avait permis à plus de 150 commandeurs d'emploi formés, porteurs de projets, d'être financés par l'ONAPE. Pour mémoire, le montant total du financement s'élève à plus de 250 millions dans cette région. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région du Ouadai, Abbas Rennigar, a dit que cette session de formation est une réponse aux prééquipations du chef de l'État, Idritte Bitt, qui fait de la jeunesse son cheval de bataille. L'entrepreneuriat reste et demeure l'un des moyens ultimes pour sortir nos jeunes de la situation de précarité dans laquelle ils sont plongés. Pour le secrétaire général Abbas Rennigar, l'entrepreneuriat reste et demeure l'un des moyens ultimes pour sortir les jeunes de la situation de précarité dans laquelle ils sont plongés. Il a salué cette initiative de l'ONAPE pour former les jeunes à s'insérer dans la vie active et à améliorer leurs propres conditions.